Bienvenue dans une nouvelle soirée au Salon éducatif. Et cette fois, vous êtes les invités de M. Tumi, qui va présenter un plat spécial intitulé, qu'on présente devant vous, les fondements didactiques et pédagogiques d'une leçon de lecture. Nombreux sommes-nous qui interrogent leurs pratiques et cherchent à développer leurs compétences. Et par la suite, celles de leur apprenant, en cherchant toujours des stratégies, des techniques appropriées à l'enseignement-apprentissage de la langue française, FNE, français langue étrangère. À cet égard, alors et suite au résultat du sondage proposé sur la page du Salon éducatif, M. Tumi a gracieusement accepté à intervenir à ce propos. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Et n'oublions pas que l'intervention sera meilleure, plus fiable, enrichie, grâce à vos participations et vos interactions. Merci d'avance. À vous la parole, M. Tumi. Merci. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter toutes et tous ma bienvenue à ce forum de discussion organisé dans le cadre des préparations aux concours et aux examens professionnels. Je profite de cette occasion pour saluer et remercier toute l'équipe de ce Salon éducatif dirigé par le professeur Hamoud. Le sujet d'aujourd'hui est consacré, comme vous observez, au fondement didactique et pédagogique d'une leçon de lecture. Comme vous savez, la lecture est une activité de plus en plus indispensable dans pratiquement tous les aspects de la vie. une gamme complète de compétences en lecture est essentielle au développement personnel et social des individus. Ces compétences sont également essentielles pour accéder au marché du travail et pour évoluer professionnellement. Il est donc crucial que chaque personne acquière dès son jeune âge les compétences nécessaires en lecture. À l'école, et notamment à l'école primaire, la lecture constitue une discipline de première nécessité et une préoccupation majeure des enseignants. Or, savoir lire est non seulement l'un des principaux objectifs de l'école, mais aussi l'un des principaux moyens d'apprentissage. Donc, parmi les principaux fondements didactiques et pédagogiques de la leçon de lecture, il est indispensable en premier lieu de définir l'acte de lire parce qu'une conception juste ou mauvaise de l'acte de lire peut influencer sur même les pratiques des enseignants en classe. Donc, il faut tout d'abord définir cet acte et voir quelles sont les conceptions qui orientent les différentes pratiques des enseignants dans une classe de primaire. Tout d'abord, je vais vous proposer une première définition que vous allez analyser avec moi. Donc, cette définition est extraite d'un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale française. Ce rapport définit l'acte de lire comme suit. Lire, c'est extraire d'une représentation graphique du langage, la prononciation et la signification qui lui correspondent. Je répète, lire, c'est extraire d'une représentation graphique du langage, la prononciation et la signification qui lui correspondent. Donc, si vous analysez cette définition, vous allez trouver qu'elle insiste surtout sur l'importance de la compréhension lors de la lecture d'un texte. Bien sûr, la compréhension après, bien sûr, le décodage du texte. Lire, selon cette définition, consiste essentiellement à déchiffrer un message codé et lui donner sens. Donc, dans cette logique, apprendre à lire, c'est apprendre à mettre au jeu au même temps, deux activités différentes. Celle qui conduit à identifier des mots écrits, c'est-à-dire savoir décoder un message écrit. Et bien sûr, la deuxième activité, c'est celle qui conduit à comprendre la signification de ce qu'on lit, c'est-à-dire la recherche du sens. Donc, voilà, c'est la première conception qui oriente pas mal de pratiques enseignantes dans les classes du primaire. Analysons maintenant la deuxième conception. J.A.S.O. Jocelyne, c'est une pédagogue canadienne, perçoit la lecture comme un processus de langage qui fait appel à des stratégies d'anticipation, de confirmation et d'intégration. Alors, vous avez ici trois mots clés. Il y a l'anticipation et la définition parle des stratégies. Donc, faire appel à des stratégies. Donc, pour lire, on doit faire appel à un certain nombre de stratégies. Parmi ces stratégies, on a l'anticipation et aussi des stratégies de confirmation, c'est-à-dire de validation, validation des hypothèses et d'intégration. Et selon toujours cette pédagogue, elle est aussi perçue comme un processus de communication, un processus actif et interactif. Donc, si on analyse bien cette définition, cette deuxième définition, on voit qu'elle considère la lecture comme un processus interactif et constructif et met l'accent sur la capacité des élèves à réfléchir et interagir avec le texte pour servir différents objectifs. Et ce processus s'exerce à tous les niveaux du texte des unités les plus locales, c'est-à-dire les mots, les phrases ou bien sûr aux unités plus globales, c'est-à-dire les paragraphes, les chapitres, etc. Donc, cette interaction avec le texte se résume dans les actes suivants. Identification de mots, bien sûr, c'est la première activité qu'on doit faire quand on lit, c'est de pouvoir identifier les mots. Puis, la prédiction, c'est-à-dire parce que la définition parle des stratégies d'anticipation, donc c'est une deuxième activité, donc c'est une deuxième opération, donc la prédiction, c'est-à-dire faire des hypothèses sur le sens du texte à partir, bien sûr, d'un certain nombre d'indices visuels et linguistiques parce qu'il n'y a pas que les indices visuels, il y a aussi des indices linguistiques comme le titre, comme les illustrations, les typographies, la forme du texte, donc tous ces indices ou bien tous ces indices peuvent orienter la lecture d'un élève et peuvent lui permettre de comprendre un texte. Donc, et aussi les valider ou les réagister en cours de la lecture. Donc, c'est la deuxième opération ou bien la deuxième activité. Aussi, cette définition insiste aussi sur le repérage d'informations, bien sûr, le repérage d'informations parce que si la définition parle d'intégration, c'est que il y a une activité qui précède cette intégration, c'est-à-dire le repérage et l'acquisition d'un certain nombre d'informations, bien sûr, explicites et dans les grandes classes, bien sûr, implicites. Et aussi, bien sûr, si on parle de l'implicite, on parle aussi de l'inférence, c'est-à-dire on peut aussi déduire ce qui est implicite ou le non-dit, ce qu'on appelle le non-dit de ce qui est explicitement dit. Et aussi, il y a aussi une autre activité, c'est la mise en relation entre les éléments verbaux et non-verbaux et pour la construction du sens global. Donc, vous avez aussi une autre activité qui est très importante dans cette définition, c'est réagir, réagir au texte, réagir affectivement, bien sûr, et intellectuellement au texte. Je vais vous proposer aussi une troisième conception. Donc, dans l'enquête PISA 2000, et PISA, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves, la capacité de comprendre et d'utiliser, bien sûr, l'acte de lire, c'est la capacité de comprendre et d'utiliser des textes écrits mais aussi de réfléchir à leurs propos. Donc, vous avez vu dans la première définition, lire, c'est déchiffrer, c'est comprendre. Dans la deuxième définition, la définition de Jocelyne Géasson, lire, c'est interagir avec le texte et c'est, bien sûr, après l'identification, des mots, c'est comprendre, bien sûr, le texte et c'est aussi interagir avec le texte. Mais cette troisième conception de l'acte de lire, comme vous observez, il insiste sur une capacité qui est très intéressante, à part la capacité de comprendre, parce que la capacité de comprendre, c'est une condition incontournable, c'est une activité qui est essentielle, mais cette définition ajoute utiliser, utiliser des textes écrits, mais aussi de réfléchir à leurs propos. Donc, l'utilisation des textes et la réflexion et la réflexion sur des textes. Et bien sûr, l'OCDE va toujours dans ce sens, il définit l'acte de lire comme l'aptitude à comprendre et utiliser l'information écrite dans le texte écrite dans la vie courante. Donc, aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante. Et cette définition va surtout avec les principes de l'approche par les compétences. Donc, maintenant, on n'insiste pas uniquement sur la compréhension, on n'insiste pas uniquement sur l'interaction avec le texte, mais il faut aussi utiliser l'information écrite dans la vie courante pour bien sûr résoudre des problèmes ou bien des situations problèmes de la vie. Donc, dans la vie courante, à la maison, au travail, et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Donc, quand vous observez, ces deux définitions insistent sur trois éléments qui revêtent une importance capitale. Le premier renvoie à la compétence en compréhension de l'écrit, c'est-à-dire comprendre, et le second concerne l'engagement à l'égard de la lecture, c'est-à-dire le degré d'erreur que les élèves lui portent dans leur vie quotidienne, leurs attitudes vis-à-vis de l'écrit, c'est-à-dire le fait d'interagir avec le texte. Et cette perspective suggère donc qu'amener les élèves à s'investir dans la lecture pourrait être l'un des objectifs principaux de la lecture. Mais le troisième élément insiste non seulement sur l'acte de comprendre et d'utiliser des textes écrits, mais aussi réfléchir à leurs propos. Donc, cette capacité devrait permettre à chacun de réaliser ses objectifs, de développer ses connaissances et son potentiel et de prendre une part active dans la société. Donc, vous allez voir que les trois définitions ou bien les trois conceptions qu'on a analysées influencent directement sur la démarche méthodologique qu'on va essayer d'analyser et qu'on va voir tout à l'heure. Parmi les fondements aussi d'une démarche méthodologique, de la démarche méthodologique d'une leçon de lecture, le choix d'un texte de lecture. Le choix, il est essentiel. Il est essentiel dans l'enseignement, apprentissage de la lecture. Donc, un professeur pour choisir un texte doit tenir compte des éléments suivants. Tout d'abord, l'objet du texte, du texte. Donc, cet objet doit être en lien direct avec l'environnement de l'élève et aussi on doit tenir aussi du titre et des évocations qu'il fait naître chez les élèves. C'est-à-dire le texte doit être un texte attrayant. Il doit être motivant, attrayant. Et aussi, on doit tenir compte des liens avec le thème de l'unité abordée. Bien sûr, le titre, le texte qu'on doit proposer aux élèves doit avoir un lien avec l'unité abordée. Et aussi, la typographie du texte. La typographie du texte joue un rôle essentiel dans la motivation des élèves. Et aussi, l'interaction du texte et de l'éconographie. L'accessibilité sur le plan de la forme et du contenu, donc le texte, bien sûr, doit être accessible, doit être accessible. Il doit tenir compte du niveau réel des élèves. Et aussi, le lexique. Le lexique, on doit tenir compte du lexique par le repérage de quelques mots phares, mots fréquents qui ponctuent le texte et appuient le thème abordé. aussi parmi les fondements didactiques et pédagogiques d'une leçon de lecture, c'est le fait de faire enseigner, enseigner un certain nombre de stratégies de lecture aux élèves. Et parmi ces stratégies, nous avons un certain nombre de stratégies parmi lesquelles on trouve des stratégies pour planifier sa lecture. Ce sont des stratégies qui sont essentielles, c'est-à-dire même avant d'aborder un texte. Donc, il faut doter les élèves d'un certain nombre de stratégies qui doivent leur permettre de planifier leur texte. Donc, parmi ces stratégies, nous avons activé ses connaissances antérieures, activé, donc on doit donner l'occasion à l'élève même avant d'aborder un texte, on doit lui donner l'occasion pour activer ses connaissances antérieures à travers, par exemple, un débat, à travers un certain nombre de questions qu'on pose au début pour motiver les élèves pour la mise en situation. Aussi, faire des prédictions, des prédictions sur le sens du texte et les vérifier au fur et à mesure de sa lecture. Donc, c'est parmi les stratégies donc qu'on doit faire apprendre à l'élève comment proposer des hypothèses, comment poser des hypothèses, comment faire des prédictions sur le sens du texte. Aussi, parmi les stratégies, prendre conscience du contexte et de la tâche à accomplir donc c'est très important. Faire le survol du texte donc aussi parce que surtout avant même la lecture, dans la première étape avant la lecture, donc un survol du texte c'est très important pour amener les élèves à poser des hypothèses, à faire l'amorce de la compréhension avec les élèves Sous-titrage ST' 501 ... ou bien de la reconnaissance d'un mot. Donc un élève peut prédire même quand il lit un mot, quand il est en train de reconnaître un mot et confirmer sa prédiction en utilisant un ensemble d'indices. Sélectionner la première lettre pour vérifier par le sens et la dernière lettre. Sélectionner les premières lettres, ensuite vérifier par... Ce sont des activités pour lire, pour lire des mots, on est toujours dans le cadre de la lecture des mots. Et puis sélectionner la première syllabe et vérifier par le sens et les autres syllabes, parce que l'acte de lire n'est pas un acte qui est facile, c'est un acte complexe. On peut, c'est-à-dire, proposer un certain nombre de stratégies aux élèves pour leur faciliter la lecture et la reconnaissance des mots. Et puis ensuite lire par groupe de mots, c'est-à-dire on arrive à un stade où l'élève ne doit pas lire, c'est-à-dire le texte mot à mot, mais par groupe de mots, surtout pour les petites classes, et ensuite dans les grandes classes par, c'est-à-dire l'élève peut lire, c'est-à-dire avec la fluidité de mon lit. Parmi les stratégies aussi, de lecture, qu'on doit faire apprendre à l'élève, des stratégies pour comprendre le sens des expressions et des mots. Si je parle de stratégie, c'est-à-dire, vous trouvez que l'acte de lire n'est pas un acte facile, c'est un acte complexe, donc l'élève ne peut de lui-même lire comme ça aléatoirement un texte, mais on doit faire enseigner la lecture. On doit enseigner la lecture à l'élève et l'élève doit apprendre à lire. Et les stratégies qu'on enseigne aux élèves jouent un rôle essentiel dans l'enseignement, apprentissage de la lecture. Donc, on est dans les stratégies pour comprendre le sens des expressions et des mots, c'est-à-dire l'explication des mots, surtout des mots difficiles. Donc, comment les expliquer ? Donc, c'est-à-dire un certain nombre de stratégies peuvent être enseignées, stimuler ses connaissances antérieures sur un mot nouveau. Donc, c'est une stratégie essentielle, c'est-à-dire l'élève, pour expliquer un mot, il peut se rappeler de ce qu'il a déjà vu et qu'il a déjà étudié, et puis observer la morphologie du mot, on doit faire apprendre à l'élève à analyser même un mot, la morphologie du mot, pour comprendre le sens. Par exemple, il y a du suffixe, du préfixe, la racine du mot, qui peuvent être, c'est-à-dire un repère qui va permettre à l'élève d'expliquer un mot. Observez le sens du contexte aussi, c'est-à-dire expliquer un mot à partir du contexte général de la partie du texte où se trouve le mot, c'est-à-dire le contexte, bien sûr, peut-être le contexte d'une phrase ou bien le contexte d'une partie du texte, bien sûr, d'un paragraphe ou bien d'une partie du texte. Observez la phrase, l'expression sur le plan sémantique et syntaxique. Donc même, c'est-à-dire l'analyse de la phrase sur le plan sémantique et syntaxique peut donner à l'élève des repères qui vont l'aider à comprendre le sens des expressions. Et aussi recourir à une aide, c'est-à-dire on doit faire apprendre à l'élève à, c'est-à-dire se référer soit à une personne ressource pour l'aider à expliquer un mot, soit, c'est-à-dire se référer au dictionnaire, surtout ici, surtout pour les mots qui sont difficiles, les mots que l'élève n'a jamais étudié. Parmi aussi les stratégies, nous avons des stratégies pour établir des liens dans la phrase. Donc, vous voyez qu'on est parti du mot, c'est-à-dire les stratégies pour comprendre des mots. Et nous avons ici des stratégies pour établir des liens dans la phrase. Il faut comprendre la phrase, il faut, c'est-à-dire, amener l'élève à même établir des liens entre les mots d'une phrase pour construire le sens. Donc, utiliser les indices relatifs à la ponctuation. Donc, la ponctuation joue un rôle essentiel dans la compréhension, c'est-à-dire du sens. Et puis, se servir des indices grammaticaux. Il y a des indices grammaticaux qui peuvent aider l'élève à comprendre et puis interpréter le sens des marqueurs de relations dans la phrase, bien sûr. Et puis, séparer une langue phrase en unité de sens. Parmi les stratégies aussi, nous avons des stratégies pour établir des liens dans le paragraphe. Donc, vous voyez, du mot à la phrase et puis au paragraphe. Et parmi les stratégies qu'on doit enseigner à l'élève, dégager le sujet du paragraphe. C'est-à-dire, quand l'élève lit un paragraphe, il doit être capable de dégager l'idée essentielle et le sujet de ce paragraphe. Donc, le sujet, puis l'idée principale et puis aussi les idées secondaires de ce paragraphe. Et même, on doit faire apprendre à l'élève à résumer un paragraphe. Et on a aussi la compréhension, les stratégies de compréhension du texte. Donc, vous avez vu, il y a une progression. Donc, une progression pour amener l'élève à comprendre un texte, un travail sur le mot, puis ensuite un travail sur la phrase, sur le paragraphe et enfin sur le texte. Donc, apprendre à reconnaître et utiliser les organisateurs du texte, les titres, les intertitres, les introductions, les connecteurs, etc. Et puis, dégager le sujet du texte, vérifier la pertinence de ces hypothèses, trouver l'idée principale et les idées secondaires, dégager la structure du type du texte, créer des liens entre les indices du texte et ses connaissances antérieures. Puis, les informations, comment tu dois les repérer, comment les classer ou bien les analyser. Et puis, comment, parmi ces informations, comment retenir l'essentiel de ces informations véhiculées par le texte, parce qu'on a un ensemble d'informations, mais quelles sont les informations utiles et qui ont, c'est-à-dire, qui jouent un rôle essentiel dans la compréhension du texte. Aussi, on doit faire apprendre à l'élève comment faire des inférences, c'est-à-dire déduire à partir de certains éléments du texte, une information qui n'est pas dite de manière explicite, c'est-à-dire dégager l'implicite. Donc, vous avez ici un certain nombre de... c'est-à-dire, on ne peut pas travailler la lecture si on ne doute pas l'élève de ces stratégies qui vont bien sûr l'aider à comprendre ou bien à construire le sens du texte et à interagir avec le texte et bien sûr à réinvestir ce que l'élève lit dans... c'est-à-dire pour résoudre les situations de la vie. Et donc, tout ce qu'on a dit à propos des stratégies, c'était des stratégies de compréhension et des stratégies de... on a aussi les stratégies pour réagir au texte. Donc, on est parti de la première définition qu'on a vue, c'est-à-dire la définition de l'inspection générale française, à la deuxième définition, la définition de Jocelyne Giasson. Vous avez vu que la première définition, elle se limite, bien, uniquement, elle se contente uniquement de la lecture en tant qu'acte et de la compréhension. Mais, vous avez vu que la deuxième définition insiste sur l'interaction avec le texte. Donc, c'est pour ça que, dans une leçon de lecture, on doit faire apprendre à l'élève aussi des stratégies pour réagir au texte. Donc, établir des liens entre ses connaissances et l'information, lui. C'est-à-dire, l'élève ne vient pas ou bien ne lit pas un texte comme ça, c'est-à-dire, il n'est pas une table rase, il a des connaissances qu'il a déjà, c'est-à-dire qu'il a déjà à partir d'un certain nombre de lectures, à partir de sa vie en société, etc. Donc, on doit faire apprendre à l'élève comment établir des liens entre ce qu'il sait déjà, ce qu'il connaît, avec les informations nouvelles du texte. Aussi, on doit faire apprendre à l'élève comment porter un jugement sur les informations contenues dans un texte. Donc, réagir au texte, c'est porter, c'est aussi porter un jugement sur les informations contenues dans le texte. On doit faire apprendre à l'élève aussi à évaluer sa compréhension. Évaluer sa compréhension, c'est-à-dire, voir comment réinvestir ce qu'il lit pour résoudre des problèmes de la vie. Et puis, anticiper la suite du texte à partir de ce qui précède. Voilà, donc, comment imaginer la suite ? Comment prévoir des prolongements à partir de ce qui est proposé dans le texte ? C'est-à-dire, voilà, dès là, on voit clairement quelles seront les étapes d'une méthodologie de lecture. C'est-à-dire, parmi les étapes, on doit obligatoirement avoir cette étape-là de réaction, ou bien d'interaction, d'interaction avec le texte. Et cette étape-là se pose, bien sûr, après la lecture. Comme on va voir, bien sûr. Mais, à part tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire, on a parlé d'un certain nombre de fondements, des conceptions de l'acte de lire, d'un certain nombre de stratégies qu'on doit faire apprendre à l'élève, qu'on doit tenir compte au moment de l'enseignement de la lecture. Mais, la question qui se pose, c'est-à-dire, quelles sont les pratiques dominantes des enseignants, c'est-à-dire dans le domaine de l'enseignement, apprentissage de la lecture. Nous avons une méthode qui est générale, bien sûr, dans l'ensemble des classes. Mais cette méthode-là, on peut la trouver aussi dans un certain nombre de guides pédagogiques. Donc, les guides pédagogiques insistent toujours sur un certain nombre d'étapes qui ne dotent pas vraiment l'élève de l'apprentissage de la lecture, ou bien l'apprentissage des stratégies de compréhension, des stratégies de lecture, des stratégies de compréhension, des stratégies d'interaction, etc. Et les enseignants restent prisonniers parce que les enseignants, la plupart des enseignants, suivent à la lettre les modèles didactiques donnés par les guides pédagogiques, des modèles didactiques traditionnels, se basant sur une série de phrases. Nous avons l'étude de l'image, support et du titre, la lecture magistrale du texte, suivie, bien sûr, parfois par la lecture silencieuse, puis lecture par une succession d'élèves, souvent les bons qui lisent, sans qu'il y ait vraiment, pour autant, une véritable participation des élèves qui n'y parviennent pas, c'est-à-dire un élève qui ne peut pas lire, qui ne peut pas comprendre, donc il reste toujours négligé. Et puis l'explication, parmi les étapes aussi, l'explication par l'enseignant des mots difficiles, rencontrés pas dans le texte, donc ici, c'est toujours l'enseignant, la plupart du temps, c'est l'enseignant qui donne l'explication des mots difficiles. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, l'élève n'a pas les stratégies essentielles qui doivent l'aider à expliquer lui-même les mots difficiles, et traduction dans la plupart des cas. Et puis, nous avons la dernière étape, c'est l'évaluation de la compréhension. Donc, on ne propose pas aux élèves, c'est-à-dire des stratégies qui facilitent la compréhension, bien qui mènent les élèves à comprendre le texte, on insiste surtout sur l'évaluation de la compréhension. C'est-à-dire, on pose des questions et on attend des réponses, c'est-à-dire à ces questions. Donc, quels sont les points critiques de cette démarche ? Tout d'abord, une absence de renforcement des stratégies d'identification des mots. C'est-à-dire, l'enseignement du code et de la combinatoire reste souvent l'affaire de la première année de l'apprentissage de la lecture, avec un manque de suivi approfondi dans les autres niveaux. C'est-à-dire, une fois l'élève passe son deuxième année, il est censé savoir lire et comprendre. Donc, tout ce qu'on fait à partir de la deuxième année, c'est-à-dire de demander aux élèves de lire et de poser des questions de compréhension, c'est-à-dire, on se contente d'évaluer la compréhension. Et on n'enseigne jamais, jamais la compréhension à ses élèves. Et pour les élèves de difficultés, donc on ne les aide jamais à surmonter ces difficultés liées à l'identification des mots. Donc, c'est le premier point critique. Le deuxième point critique, une absence de développement chez les élèves des différentes stratégies de lecture. Bien sûr, des élèves qui n'ont pas les stratégies, les élèves qui n'ont pas les stratégies essentielles, donc, bien sûr, auront des difficultés pour lire, c'est-à-dire pour identifier des mots et pour comprendre, et aussi pour interagir avec le texte, même pour réinvestir ce qu'il est, c'est-à-dire les informations lues pour résoudre les problèmes de la vie. Donc, celles-ci, c'est-à-dire les stratégies, désignent les manières qu'on utilise pour lire des textes. Et nous avons aussi, c'est-à-dire parler d'un certain nombre de stratégies, nous avons aussi des stratégies essentielles, ce qu'on appelle, parmi les stratégies, on a ce qu'on appelle la lecture sélective, c'est-à-dire lire pour chercher des informations précises et ponctuelles, la lecture sélective. La lecture sélective, lire pour chercher des informations précises et ponctuelles. Et aussi, nous avons la lecture balayage, ou ce qu'on appelle l'écrémage, lire pour repérer ce qui est essentiel, c'est-à-dire qu'on ne lit pas tout le texte, mais on lit uniquement ce qui est utile pour une question donnée, c'est-à-dire ce qui est essentiel et ce qui est utile pour une consigne ou bien une question donnée. Parmi les stratégies aussi de lecture, c'est-à-dire ce qu'on appelle la lecture survol, lire pour repérer la structure d'ensemble du texte, c'est-à-dire surtout cette lecture se fait au moment de la lecture. Nous allons parler de cette étape lorsqu'on aborde la méthodologie d'une leçon de lecture, on va voir que parmi les stratégies utilisées, surtout dans l'étape au moment de la lecture, nous avons cette lecture survol qui permet à l'élève de lire pour repérer la structure d'ensemble, c'est-à-dire une vue d'ensemble sur le texte. Et nous avons ce qu'on appelle la lecture studieuse, c'est-à-dire lire pour apprendre. C'est la lecture studieuse, ce qu'on appelle en arabe, le Qara'a, le Fahisa, le Qara'a, le Fahisa, lire, et l'objectif c'est lire pour apprendre. C'est-à-dire qu'on lit tout le texte et on apprend un certain nombre d'informations données dans le texte. Et nous avons la lecture détente. La lecture détente, c'est une lecture récréative que l'apprenant utilise. Il peut accélérer son rythme ou le ralentir comme il peut s'arrêter sur un passage qui le passionne. C'est-à-dire l'élève lit selon ses besoins, selon son intérêt, selon son objectif. Il peut accélérer, il peut accélérer le rythme, il peut le ralentir, il peut s'arrêter sur un passage qui paraît intéressant, qui paraît intéressant et qui le passionne. Donc c'est ce qu'on appelle la lecture détente. Donc ce sont des stratégies que les élèves normalement doivent apprendre pour lire d'une manière utile et pour faciliter ou bien pour construire le sens du texte. Et aussi, parmi les points critiques de la démarche que je vous ai proposée, la compréhension est évaluée en permanence, mais elle n'est guère enseignée, même si les élèves sont soumis à des questions de compréhension. Donc, parce que nous avons parlé de la dernière phase de l'évaluation de la compréhension, et là, la compréhension, elle est toujours évaluée, mais on n'enseigne jamais, jamais la compréhension aux élèves. Donc de là, on peut dire que pour comprendre, pour comprendre aux situations de lecture, il faut, il faut, c'est-à-dire cinq conditions essentielles. Maîtriser l'identification des mots, et là, cette activité commence dès la première année de l'enseignement de la lecture. Donc la maîtrise de l'identification c'est une condition essentielle pour comprendre, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre si on ne maîtrise pas l'identification des mots. Et puis, parmi les conditions aussi, avoir une lecture fluide. Un élève qui a une lecture qui n'est pas fluide, ne peut pas comprendre, donc il a du mal à comprendre. Et puis, parmi les conditions aussi de la compréhension, avoir développé des stratégies de lecture et des stratégies de compréhension. Donc, on a déjà parlé de ces stratégies qui sont essentielles, qui sont très utiles pour amener l'élève à comprendre. Et aussi, parmi les conditions, avoir du vocabulaire et un lexique orthographique développé. C'est-à-dire, si on a un lexique qui est pauvre, on aura du mal à comprendre un texte. Et puis, parmi les conditions, avoir des connaissances sur le thème du texte. Le thème, ou bien le sujet abordé par un texte, doit être un sujet qui est abordable, accessible. Donc, l'élève doit avoir un certain nombre de connaissances sur le sujet traité par le texte. Donc, de là, on peut dire que la compréhension peut et doit s'enseigner et s'apprendre. Donc, la maîtrise de l'identification des mots s'enseigne. La lecture fluide s'enseigne et s'apprend. Les stratégies de lecture s'enseignent. Avoir le vocabulaire aussi s'enseigne. Les connaissances, c'est-à-dire un élève à partir des études faites dans un certain nombre de domaines. Donc, il peut avoir des connaissances qui les aideront à comprendre le texte. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la compréhension peut prédire. Donc, prédire, c'est anticiper. Donc, et cela, en faisant le survol du texte. Le survol du texte. Donc, les élèves apprendront